Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 176ème épisode. Alors aujourd'hui, je vais attaquer un nouveau chapitre de la méthode Google de Jeff Jarvis, toujours avec mon diaporama. Et aujourd'hui, c'est un chapitre qui concerne les services, avec deux exemples sur lesquels il applique les différentes lois de la méthode Google. Donc Google Air, qui est en fait une compagnie aérienne, et Google Immobilier, pour l'achat et la vente de biens immobiliers. Alors Google Air, un réseau social de clients. Ici, l'idée, c'est de rendre l'expérience des voyageurs beaucoup plus agréable, puisqu'on sait que ce n'est pas forcément super de prendre l'avion, on va faire preuve déjà de beaucoup de patience à l'aéroport. Et ensuite, pendant le voyage, pour peu qu'on ait pris une compagnie aérienne low cost, on n'aura aucun confort à l'intérieur, il faudra à chaque fois payer, si on veut, du café, un sandwich, etc. Alors là, l'idée, déjà, pour faire que le temps passe plus vite, c'est de proposer à bord un accès Internet. Ça, c'est la première chose. Et ce qui suit, en fait, ce que propose l'auteur, c'est de créer un réseau social pour uniquement les voyageurs de notre compagnie, sur lequel on pourrait accéder à partir de l'avion. Et ça permettrait aux voyageurs de s'organiser, de savoir exactement qu'est-ce qui est agréable de faire à la destination, voir si on peut prendre ensemble des taxis pour aller vers nos hôtels, etc. Et puis, ça permettrait également à la compagnie de mettre en place un système de points comme les miles, mais spécifique à la compagnie. Et par exemple, comme ça, on pourrait récompenser les utilisateurs les plus utiles de notre réseau social, ceux qui pourront aider, donner des infos pertinentes sur les choses à voir à destination. Et donc, ça pourrait être comme ça une monnaie d'échange entre les voyageurs. Donc ça, ça peut être sympa. Et surtout, ça permettrait de diffuser de la publicité sur notre réseau social et donc de faire baisser le prix des billets d'avion. Puisque ça, c'est un peu l'objectif quand même, c'est toujours proposer un service moins cher et détourner un peu le prix de notre service sur autre chose, donc là, sur la publicité. En fait, la méthode Google, c'est de fournir des services gratuits, mais quand même de diffuser de la publicité un peu partout, dans Gmail, dans le service de recherche, etc. Et donc là, si on peut faire en sorte que tous nos clients, toutes les personnes qui voyagent dans notre avion vont sur notre réseau social, l'utilisent et donc consomment cette publicité, ça peut être très intéressant. Et ensuite, donc là, avec la mise en place de ce réseau social, on va quand même récolter beaucoup d'informations. Donc toujours, le conseil, c'est de se mettre un petit peu en retrait, de ne pas être au milieu du réseau social, laisser la communauté s'organiser. Et donc, regarder tout ce qui se passe, essayer de récolter comme ça des informations et les utiliser, donc pour améliorer le réseau social, mais également le fonctionnement de la compagnie et pourquoi pas proposer d'autres activités aux destinations. Donc le second exemple, c'est Google Immobilier. Donc là, c'est pour l'achat et la vente de maisons, d'appartements. Et ici, le premier conseil, c'est de faire preuve d'ouverture. Donc toujours, l'ouverture, c'est rendre ces informations facilement partageables, facilement diffusables sur d'autres réseaux. Et donc là, c'est profiter des plateformes déjà existantes de petites annonces et donc comme ça, publier les annonces sur différentes plateformes pour qu'on soit présent globalement sur Internet. Donc là, il n'y a aucune limite. Par exemple, pourquoi pas créer des annonces AdWords pour diffuser l'information de la vente d'une maison. Donc là aussi, il faut être beaucoup plus souple. Par exemple, pour les visites, puisque quand on va voir une agence immobilière, il va y avoir beaucoup de contraintes. Et quelque chose qui n'est pas très utile, c'est de devoir toujours être en permanence avec l'agent immobilier pour la visite des maisons. Donc lui, ce qu'il propose, l'auteur, c'est par exemple de faire appel à une concierge pour chaque maison. Et qu'en gros, les clients, ils peuvent visiter quand ils le souhaitent les maisons. Et puis, l'idée ici, c'est de faire en sorte que le client soit libre. S'il a envie de visiter dans la même journée toutes les maisons du quartier, avec ce système de conciergerie, ils pourraient le faire. Et enfin, l'idée générale ici, c'est de ne pas chercher à uniquement vendre le bien immobilier, ne pas vendre la maison, mais plutôt vendre l'expérience de vie. Donc aujourd'hui, on va trouver sur Internet différents outils qui nous permettent de savoir à peu près quel est le prix du mètre carré dans le quartier. mais également, il y a d'autres choses qu'on pourrait récolter via Google Maps, par exemple, où se situent les écoles, les magasins, etc. Et l'idée là, c'est que l'agence immobilière fasse tout ce travail au préalable. Et quand ils présentent un dossier au potentiel acheteur, ils présentent vraiment toute l'expérience de vie en disant, regardez, vous avez l'école là, ça roule bien le matin, etc. Et aussi, une idée, c'est de présenter les blogs des personnes qui sont dans le quartier. Donc là, on va vraiment savoir quel est le voisinage, quelles sont les familles, quelles sont les idées dans ce point de la ville, etc. Donc là, c'est vraiment aller beaucoup plus loin que ce qui se fait actuellement, où on est limité, où les agences immobilières nous présentent uniquement la maison et les différentes pièces. Là, c'est vraiment présenter la vie telle qu'elle serait si on se porte acquéreur du bien. Donc voilà pour ce nouveau chapitre de la méthode Google. Je vais aller un petit peu vite, mais il faut quand même. Et comme dit-tu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des remarques, des suggestions ou d'autres idées pour ces deux exemples, n'hésitez pas à mettre tout ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain chapitre. Allez, salut !